iDevices a simplifié l'installation de votre Instinct. En quelques courtes étapes, vous transformerez votre interrupteur mural existant en un interrupteur mural connecté, ayant Alexa qui est intégré. Dépendant de votre configuration, vous aurez besoin d'un tournevis à tête Phillips et d'un tournevis à tête plate. Un détecteur de tension est requis pour identifier votre filage existant et des pinces sont pratiques afin de redresser les vieux fils. Dans la boîte, vous trouverez les pièces dont vous avez besoin pour l'installation, le guide de filage Instinct, la plaque de prise sans vis et celle du mur, et quelques écrous de filage. Instinct fonctionne en configuration unipolaire. Une configuration unipolaire est le contrôle d'un jeu de lumière par un seul interrupteur de lumière. Si vous avez de multiples interrupteurs de lumière contrôlant un jeu de lumière, vous avez une configuration multiple, et Instinct n'est pas compatible à cet endroit. Instinct doit être installé de façon à se conformer à tous les codes applicables nationaux, de province et des codes locaux du bâtiment. Si vous avez des questions à tout moment, veuillez contacter l'équipe de soutien à la clientèle de iDevices. Éteignez le courant dans votre disjoncteur ou panneau de fusible pour le circuit électrique de votre domicile dont il s'agit. Allumez et ensuite éteignez l'interrupteur de lumière existant pour confirmer que l'alimentation électrique a été éteinte. Retirez la plaque de prise existante, dévissez et retirez avec soin l'interrupteur du boîtier électrique. Assurez-vous d'avoir un raccordement de fil neutre dans le boîtier électrique. Ceci est typiquement un faisceau de fil blanc regroupé ensemble. Si votre boîtier électrique ne contient pas un fil neutre, Instinct n'est pas compatible à cet endroit de boîtier électrique. Excluant les fils verts ou en cuivre nu, si vous avez plus de deux fils connectés à votre interrupteur, vous avez peut-être une configuration multiple pour laquelle Instinct n'est pas compatible. Prenez une photo de votre filage existant pour de futures références. Déconnectez le vieil interrupteur. Rallumez le courant dans votre disjoncteur. Avant d'installer Instinct, identifions les fils dans le boîtier électrique. Les fils neutres sont habituellement blancs et sont souvent regroupés en faisceaux. Le fil de terre est habituellement en cuivre nu ou vert. Afin d'identifier facilement le fil sortant et le fil entrant, les deux habituellement noirs, utilisez un détecteur de tension. Le fil électrique sous tension est le fil entrant. Notez ce fil pour référence future et attachez-y un morceau de ruban adhésif, si ceci peut aider. Le fil électrique qui n'est pas sous tension est le fil sortant. Notez ceci pour référence future également. Éteignez de nouveau le courant dans le disjoncteur. Redressez les fils. Les fils de Instinct sont étiquetés à l'arrière pour faciliter l'identification. Connectez le fil rouge sortant de Instinct au fil sortant que vous avez retiré de l'interrupteur précédent. Connectez le fil noir entrant de Instinct au fil entrant que vous avez retiré de l'interrupteur précédent. Ceci est le fil électrique sous tension que vous avez noté précédemment avec du ruban adhésif. Retirez l'écrou du faisceau blanc de fil neutre dans le boîtier électrique et attachez le fil blanc neutre de Instinct à ce groupe de fils. Finalement, connectez le fil vert de terre de Instinct au fil de terre dans le boîtier électrique. Assurez-vous que les connecteurs de fils électriques sont solidement fixés et poussez soigneusement les fils à l'intérieur du boîtier électrique en prenant soin de ne pas pincer de fils. Vissez Instinct dans le boîtier électrique. Installez la plaque de mur suivie de la plaque de prise sans vis. Instinct s'intègre à toute grandeur de plaque de prise à bascule afin que vous puissiez en choisir ou en sélectionner une qui est la meilleure pour votre domicile. Allumez le courant de nouveau dans le disjoncteur et confirmez que l'anneau d'Alexa s'allume en bleu et commence à tourner. Félicitations, votre Instinct est maintenant installé. Lancez l'application Instinct Switch afin d'être guidé à travers la configuration finale et de vous lier avec votre compte Amazon. Si vous voulez en apprendre davantage sur Instinct ou avez besoin d'aide supplémentaire, rejoignez le soutien à iDevicesenc.com barre oblique support.